Lulu n'est pas effrayée comme moi de ce monde 100% digital, d'une société où personne ne peut se cacher, où tous les gestes du quotidien sont analysés, interprétés, stockés. Ce qui est clair dans ce nouveau monde, il doit accepter une transparence, et je dirais même une transparence totale. Tout va être transparent. Et il faut s'habituer, il faut se comporter ainsi. Entre nos murs transparents, comme tissés des rétincelants, nous vivons à la vue de tous, toujours inondés de lumière. Est-ce que tu t'inquiètes un peu du fait qu'on puisse te surveiller aussi avec le téléphone, parce que finalement tout est contrôlé ? Je n'ai rien fait de mal, s'il veut savoir, si ça l'intéresse quelqu'un, vas-y. Évidemment, votre téléphone est sur écoute. Vous y pensez quand vous téléphonez ? Oui, naturellement, ça devient intégré dans votre personnalité, mais s'il n'y en a rien à cacher, il ne faut pas avoir peur. Nous n'avons rien à nous cacher les uns aux autres. De plus, cela allège le travail noble et pénible des gardiens. Les entreprises qui ont fabriqué WeChat et Alipé, elles savent tout de toi. Est-ce que tu as plus peur de ces entreprises ou tu as plus peur de l'État qui te suit ? On ne peut pas dire que ça fait peur. On peut dire que quelques fois, c'est un peu inquiétant. Par exemple, tu fais une blague, un peu con des fois, si tu touches les filets politiques, ça peut vite faire que quelqu'un t'appelle pour te gronder. On vivra tous dans une sorte de transparence totale, tôt ou tard. Oui, exactement. Et ça a la possibilité de nous faire plus responsables de ce que nous faisons. Sans quoi, qui sait ce qui pourrait arriver ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501